... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Les choses changent. Des puissances, pas seulement économiques, mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables états-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. La stratégie de l'audace, de la prise de risque. ... Ce qui est aujourd'hui mortel, c'est de ne pas essayer. ... A mes yeux. De refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. ... Nous ne sommes pas une puissance alignée. Mais, pour le dire en termes simples, nous ne sommes pas une puissance qui considère que les ennemis de nos amis sont forcément les nôtres, ou qu'on s'interdit de leur parler. Et je crois que c'est ça, la force de la France. ... Nous sommes en Europe, et la Russie aussi. Et si nous ne savons pas, à un moment donné, faire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons avec une tension profondément stérile. Nous continuerons à avoir une Europe qui est le théâtre d'une lutte stratégique entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie. Et au fond, à avoir les conséquences, toujours, de la guerre froide sur notre sol. ... Il nous faut construire une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe. Parce que le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité, si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. ... Notre intérêt non plus n'est pas d'être d'une faiblesse coupable à l'égard de la Russie, et de considérer qu'il faudrait oublier tous les désaccords, les conflits passés, et se mettre à se réembrasser. ... Il nous faut stratégiquement explorer les voies d'un tel rapprochement et y poser nos conditions profondes. ... ... Et donc nous devons aussi savoir, par ce dialogue exigeant et les conditions que nous poserons, offrir à un moment donné, une option stratégique à ce pays qui va immanquablement se la poser. Immanquablement. Et c'est à nous de le préparer et de savoir avancer sur ce point. ... ... ... ... ...